Sous-titrage ST' 501 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 l'amour avec du chocolat. Le lac, ça représente la sexualité. C'est pas mal, ça va. La clé que tu rencontres en fer forgé, c'est la famille. Donc tu as besoin d'une famille forte, costaud. La maison, c'est le foyer pour toi. Tu as besoin d'un foyer solide, tu as besoin de quelque chose d'autre refugier. Et le mur, ça représente la fin de la vie. Et le fait que ton chemin continue après le mur, ça veut dire que tu crois en une réincarnation, en quelque chose après la mort. C'est pas négatif alors. Alors t'es d'accord ou pas ? Tout à fait. C'est ça ? Oui. Bah tant mieux. Maintenant, on retrouve le groupe Santiago que tu as découvert ici. Oui, c'est un groupe que j'ai découvert. C'est un nouveau groupe. Ce sont des gitans qui sont mis au rock'n'roll. Et qui chantent pour moi des chansons beaucoup plus anglo-saxonnes que les groupes habituels de gitans qui chantent sur les plages, etc. J'y ai cru dès que je les ai entendus parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Voilà Brigitte Bardot, j'imagine. Voilà. Avec Jacques Charrier qui m'a sauvé la vie un jour. Comment ? Parce qu'il m'a remorqué en bateau alors que des gens étaient affoutus de le faire. Il m'a empêché de me fracasser sur la digue d'entrée du port. Mais il y a très longtemps. Il y a une vingtaine d'années. Johnny, bien sûr. Qui chantait dans une boîte ici ? Johnny qui chantait dans une boîte ici. Ah oui, là, c'est chez lui. Qu'est-ce qui a fait que les fêtes d'Eddie Barclay ont été connues dans tout le pays et dans le coin sont réputées comme étant les plus grandes ? D'abord à cause de la musique. Quand il y a l'orchestre de Cône-Baisy et puis en même temps Stéphane Grappelli ou Michel Legrand. Dans le jardin. Dans le jardin, avec Allaire, avec le beau piano blanc, etc. Petit concert privé. C'est intéressant et important évidemment que les gens sont très... Ah les oreilles, c'est... Alors on va essayer de commenter avec Caroline et Eddy un petit peu ses fêtes. J'étais pas née, je pense, pour celle-là. La première ? Oui, mais c'est l'une des premières dont on parlait tout à l'heure. Ça, ça devait être à Cannes plutôt, non ? C'était pas à Saint-Péas à cette époque. En tout cas, déjà, on sentait une belle ambiance. Alors, qui on reconnaît ? Oui, oui, ça, c'est à Cannes. Ah, et là, ça doit être par contre... Là, il y a Diopalindan qui était encore vivant. Combien de personnes, grosso modo, dans ces fêtes ? Ça peut aller jusqu'à combien ? 4 ou 500. Oui, ici, 4 ou 500. 4 ou 500 personnes. Très étalées dans le jardin, oui. Ça, c'était le nettoyage qui florise dans le pays. Je ne dis pas l'état de la maison le lendemain. C'est un désastre. Je vois une quinzaine de sous-traitants. Brigitte Bardot. Alors, donc, ça, ce sont les fameuses fêtes en blanc. Alors, il est con. Le blanc est de rigueur. Tout le monde s'habille en blanc. Qui s'habille en d'où ? C'est très beau, je dois dire. 500 personnes habillées en blanc. C'est magnifique. C'est l'une des couleurs, une de vos couleurs fétiches ? Pour la fête, certainement. Pour les fêtes. Patrick Sébastien. C'est vrai que ça fait une union fantastique. Comment ça se passe ? Chacun fait un petit spectacle. Parce que, bon, j'ai vu Elton John qui prenait le piano tout à l'heure. On a vu Patrick Sébastien. Ça, c'était dans le privé. J'ai mis au piano et puis il m'expliquait comment il composait. Ça, c'était vraiment en privé. C'est-à-dire que dans les fêtes, sur 500 personnes, il y en a peut-être 400 qui sont vraiment des amis de longue date. Donc ça donne forcément une ambiance. Tout le monde est tellement proche. Ce sont des amis vraiment de grande complicité. Il y a des gens qui jouent, des gens qui chantent. Donc ça donne forcément lieu à des moments magiques. Mais quel est le motif pour organiser une fête ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément un motif ? Ou comme ça, un week-end, tout d'un coup, vous décidez ? J'ai trouvé un très bon motif, c'est le mariage. Effectivement. À chaque fois, on se marie tous les ans. On change de mère tous les ans, d'ailleurs. On confirme. Et le matin, on se marie. Et le soir, on fait la fête. Voilà, on termine toujours par un très bon motif. Quel style d'événement tu crées ? Je vois mal, comment tu peux récupérer l'argent ? Dernièrement, on a créé un événement en association avec le Gouda, le fromage. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous les grands chefs français de s'associer avec des personnalités de la musique, du théâtre, du cinéma. Alors, il y avait Marianne Chazelle, Johnny, évidemment, Véronique Sanson, Bernard Montiel, Sophie Favier, plein de gens du métier, en tous les cas, qui sont venus prêter main forte et qui l'ont fait très gentiment. Alors, tu vois, à ce niveau-là de la conversation, autant j'imagine aisément, et on l'a vu tout à l'heure, Johnny sur une Harley, autant j'imagine, sur une scène de Rogue, mais devant du Gouda, en train de cuisiner, ça a donné quoi exactement ? Eh bien, ça a donné un plat qui était, ma foi, pas si mauvais que ça, avec des petites asperges, c'était pas mauvais. On connaît pas tout, Johnny. Eh non ! Je suis fatiguée, Adeline, et j'ai le droit à une récompense. Moi, ce que j'aimerais maintenant qu'on a vu Johnny, qu'on l'a interviewé, c'est peut-être un petit medley des choses qu'il aime le plus. Qu'est-ce que tu as nous proposer ? Je pense que ça te ferait plaisir si je te proposais un petit medley des classiques du rock'n'roll. Aïe, aïe, aïe. Fait à Carpentras. En live ? Exactement. Donc en public, Johnny tout de suite. Quel régal ? Avec Paul Persson. En brought in en Sale. Ca son t'inv mostrar sightings, pas si fakeau. En vivant. Merci ! Accep intake de increase en medication. En vivant. En vivant. En vivant. Oh boy, le Pot concernant. C'est une bonne question. Oui ? A Central Génigier poursen lower cabine, j'aiment ! En vivant, malheurez,んと au bout du temps, non ni moins dans le ž cons Et tu es sûr que poursenz du, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501